Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 3 février, on va partir sur un road en 3 parties. En fait c'est 3 blocs, 3 amrapes de 5 minutes et vous aurez 1 minute de récupération entre le bloc 1 et 2, puis l'amrap 2 et 3. Donc dans ces amrapes, on va voir les mouvements ensemble, mais vous aurez, alors ça c'est la version un petit peu à la maison, d'accord ? Et j'ai remplacé par des, pour ceux qui auraient un petit peu plus de matériel, par d'autres mouvements. Donc 6 hang, power clean, d'accord ? 6 push-ups, si vous avez la possibilité de faire des HSPU, vous pouvez faire des HSPU. Le 2ème amrap, on aura des push-jerk, avec des mountain climbers. Les mountain climbers, je vous conseille de les remplacer, pourquoi pas, par 35 double under, moins éventuellement si c'est moins compliqué pour vous. Enfin le 3ème amrap, 6 hang, power clean and jerk, d'accord ? Donc je viens assembler les 2 mouvements des amrapes précédents. Et 6 toes to object à remplacer à votre aise par des toes to bar, voilà, si vous avez un rig. Après avoir effectué notre mobilité générale de routine, on va partir sur un 2, 4, 6, 8, 10, d'accord ? Donc c'est vraiment du fort quality, on y va tranquille. Air squat, le air squat, on le voudra lent et contrôlé. Le swing, just hips, alors là vous pouvez prendre une petite charge. Et je viens donc effectuer mon swing. Et si vous voulez, mes bras n'ont aucune action pour faire monter l'objet, d'accord ? C'est simplement vos hanches, la puissance de vos hanches qui font monter, je vais y arriver, ma dumbbell. La puissance. La puissance. On veut de la puissance. Voilà. Ensuite, j'ai précisé light street press, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des dumbbells à rang 2,5, on ne va pas faire avec ça. Donc on verra si vous avez un autre objet sous la main ou un élastique, ce sera très bien. On y conclut, il va faire avec 2,5. Entre chaque petit set, on aura ce que j'ai appelé du balayage, certainement à son terme. Donc j'avance, par exemple, ma jambe droite et je viens simplement reculer les fesses et balayer, d'accord ? Oust, boust, 10 de chaque côté, d'accord ? Donc là, je viens bien échauffer notamment l'isqueux de la jambe qui est devant. Balayer. On partira sur 4 rounds, on est toujours tranquille, on bouge tranquille, d'accord ? Sur 5, Turkish sit-up. Alors, voilà comment je le veux. Après, il existe sous différentes formes. Donc je suis allongée, bras tendus et je viens, bien sûr en engageant les abdominaux, me mettre dans cette position, d'accord ? Je prends le temps, j'ai conscience de ce que je fais, je viens toucher et je remonte. Ok ? Ok. Vous allez pas me répondre, mais je dis que non, ok. Ok. Si t'aimes potos to object, le petit classique qui n'en a pas l'air, mais qui fait bosser potos to bar sans en faire, d'accord ? Donc je viens prendre mon objet, ça peut être aussi le dessous de votre canapé, il n'y a pas de souci. Bras tendus, d'accord ? Et je viens amener les pieds à la dumbbell et je contrôle, d'accord ? En tout cas sur ce format-là. Pendant l'âme rap, vous pourrez mettre un petit peu plus de vitesse. Ensuite, 10 modèles de lift-eye pool, un classique aussi. Je viens, jambes plutôt écartées, prendre ma dumbbell, étirer. Alors, peut-être plutôt, là c'est une petite dumbbell. L'idéal... La dumbbell de 22,5. Ce serait d'effectuer ce mouvement, voici, pour avoir les coudes vraiment au-dessus de vos épaules, tout en restant fort sur votre dos. Ensuite, 30 secondes de planque, alors je précise au lot parce que je ne veux pas une planche, pas une planche comme ça. Alors ça, ce n'est pas la planche. Ça fait un peu d'intérêt. Ce n'est pas tout ce que c'est. Voilà, pour certains, c'est une planche. Donc voilà, je viens vraiment... C'est la planche basique, vite. Serrer les fesses, les cuisses et engager bien mes abdominaux sur les planches. Ensuite... Ah, je n'avais pas vu, il y a les mômes du démon. Il y a toujours les mômes du démon. Un émôme du démon. Mais ça va. On partira sur 4 angles power clean and jerk. Alors, je n'ai pas précisé. Autant ici, je vous laisse libre. C'est-à-dire que vous pouvez me faire 3 d'un bras, 3 de l'autre bras ou un tour sur deux. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de reps. Par contre, sur celui-ci, je veux que vous alterniez les bras. D'accord ? Donc, angles power clean, départ suspendu, j'épaule et je jette. D'accord ? Et là, je viens changer de bras. Si possible, au niveau du regard, un peu près. Ok ? Donc ça, il faudra en faire 4. Vous alternez. Donc, 2 jump bras. 4 push-ups. On ne va pas vraiment d'entendre une push-up. Oh, c'est dommage. Et enfin, 12 mountain climbers. Ok ? Donc, mountain climbers, je viens ici. Et j'ai l'intention de venir, d'accord ? Sans trop switcher le bassin, bouger votre tête. Faut prendre les cheveux dans la gueule. C'est pas parti, quoi. Donc, tout ça, dans la minute, 6 fois. Voilà. Classique. Classique, quand c'est Lulu. Voilà. Donc, juste pour revoir le angle power clean, sur la première partie de la mode, je viens. Et là, vous pouvez enchaîner, d'accord ? Ok ? Vous pouvez chuter même, quand c'est long. Là, j'ai 10. Donc, voilà. Donc, vous faites 3-3 ou 6-6, peu importe. Mais essayez quand même d'équilibrer, sur la totalité de l'AMRAP, les bras que vous utilisez. En fait, le premier AMRAP, c'est biceps curl et push-up. C'est ça. On fait ça, on vous. Les options, si vous avez une barre chez vous, je vous conseille de le faire avec une barre et puis, éventuellement, les options ci-dessus, ci-à-côté. Les options suivantes. On va y arriver. 35, vous pouvez bien sûr partir sur un petit 43-29. Il n'y a aucun problème. Et puis, les charges DB, KB, classique. Voilà, je vous dis à tous les jours. Bisous.